Très bien, ici on est en présence d'un adolescent de 4 ans, il a 4 ans lui, qui vient d'en l'oubli, un beau cacatouès à Yves-Jeunes, souffré ce type-là, il a la moitié de la grosseur de lui, lui il vient du Pacifique du côté de l'Australie, l'Australie c'est ça. Alors Rico, c'est une dame qui l'avait, mais Rico il a tendance à tout le temps voir nous mordre, alors moi tranquillement, je prends beaucoup de temps avec Rico pour le réadapter à nous, pour arrêter de nous mordre, et je suis en train de l'entraîner pour qu'il reste sur sa cage aussi longtemps que je n'ai pas dit de venir me voir. Alors, parce que Rico est un jeune cacatouès, il a tendance à vouloir faire ce qu'il veut, il a une petite tête dure, alors on l'entraîne pour rester sur sa cage, c'est ici qu'il doit rester le temps que moi je lui dis, ok, tu veux venir, parce qu'il fait des mauvais coups, hein, il veut manger tout, il veut manger les cadres de porte et tout ça, oui. Donc, c'est ça. Beaucoup d'encadrement. Oui, beaucoup d'encadrement, Rico, il a besoin de ça. Et c'est pas, c'est pas une punition, hein, c'est vraiment de montrer à l'oiseau qu'il n'a pas le droit de tout faire dans la maison, c'est pas à lui de décider, parce que, tu sais, à un moment donné, quand il mange les cadres de porte et tout ça, ça vient de sa coucheur, hein. Alors, on lui montre, on lui donne des petites bébelles, on lui donne des petites choses à lui, là, chercher dans sa bouche, son petit vocal, ici, là, parce que j'ai, dans le fond, là, j'ai des noirs, tout ça, parce qu'il va aller jouer avec plusieurs choses. Alors, j'ai, puis, souvent, tu sais, on a des jouets, on va acheter des jouets, ça coûte très cher, mais, tu sais, juste une petite moche, là, la vie, là, avec un morceau de bois, ça fait un jouet pour eux, là, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir des jouets, là, vraiment dispensés, on peut aller, là, ben, nous, au refuge, c'est notre façon de fonctionner. Mais c'est tout à fait bien. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, au refuge, on n'a pas de, on n'est pas subventionnés, nous, ça sort directement de nos poches, et les gens qui veulent donner des dons. Alors, en tout cas, il aime sa petite moche à laver. Oh, mon petit Rico, ici, il est bien. Alors, tranquillement, bon, on dit de ne pas flatter en toutes les ailes, mais moi, je vais le faire un petit peu pour, il faut juste pour lui montrer qu'il peut avoir confiance en moi. Je ne le flatte pas longtemps, là, c'est ça. Ça va, à l'âge de l'adolescent, c'est pas encore, c'est pas encore trop, trop dangereux. Oui, c'est ça. Alors, il me présente sa tête, comme qu'on voit. Alors, ici, ben, je vais flatter un peu plus longtemps. Au niveau de la tête, sur les joues, il adore ça. Alors, le soir, je prends au moins une heure avec Rico, là, avant son dodo, là, pour vraiment le flatter, il prend de nuit de l'amour, comme ça. Il me montre que je ne suis pas un danger pour lui. En tout cas, il est magnifique. Magnifique. Oui, j'aime ouvrir les ailes. En même temps, je peux vérifier s'il y a des petits bobos, des petites miettes ou des choses comme ça. Alors, je rouvre les ailes comme ça. Rico se laisse faire. Ah, bébé. Tranquille. On ouvre ça tranquillement. On peut aller voir s'il y a des irritations, des choses comme ça. Et voilà. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci. Alors, donc, ici, les perroquets qui sont récupérés, vous les gardez des fois un an, deux ans, voire des fois plus. On s'entend que s'il y a des gens qui seraient intéressés de leur donner une nouvelle vie, de les adopter, c'est possible de le faire. Oui, c'est possible. Comme je l'expliquais, il y a deux façons de nous contacter. Il y a par la page web, nature.sauvage.com. Qui est aussi directement au refuge. Nous, on fait un suivi de un an, deux ans, tout dépendant. Lorsqu'ils partent avec une famille, vous continuez le suivi pour être certain que tout se passe bien. Puis, avant même qu'ils puissent partir avec l'animal, il y a un mois de training qu'on fait, excusez l'antricide, mais d'entraînement, en français. Puis, on fait un entraînement comportemental, alimentaire, relationnel, psychologique avec l'oiseau. Alors...